...obtenu chez les malades directement. Donc ça avance aussi. Diapositif suivant. Et puis bien entendu, ça permet à Bernard, d'une part, d'évaluer les stratégies thérapeutiques, l'hydroxychloroquine, d'avoir d'autres stratégies thérapeutiques. Et là, je vais vous dire, il ne faut pas trop... Alors j'espère, je vais passer ça en vidéo, et j'espère qu'il y a encore quelqu'un qui... Là, il y a quelqu'un qui me menace tous les deux jours, la nuit, de tous les maux, parce qu'en me menaçant de tous les maux, si je ne retire pas le fait que j'ai dit que la chloroquine est efficace, ça c'est intéressant. Donc j'ai porté plainte, on va voir qui c'est. Ça ne m'émeut pas tellement. Et puis on a, quand même, pour la première fois de ma vie, il y a eu sur Facebook, où ça avait été rapporté, il a marqué fake news, c'était quelqu'un du monde qui avait décidé que ce que je disais en rapportant ce qu'il avait publié chez nous n'était pas vrai. Et ça, même, il y avait eu fake news pendant 36 heures sur le ministère de la Santé, sur ce que moi, je dis, ce qui est assez l'entrée sur les frottis obtenus chez les malades directement. Donc ça avance aussi. Il y a le positif suivant. Et puis, bien entendu, ça permet à Bernard, d'une part, d'évaluer les stratégies thérapeutiques, l'hydroxychloroquine, avant d'autres stratégies thérapeutiques. Et là, je vais vous dire, il ne faut pas trop... Alors, j'espère... Je vais passer ça en vidéo, et j'espère qu'il y a encore quelqu'un qui... Là, il y a quelqu'un qui me menace tous les deux jours, la nuit, de tous les mots, parce qu'en me menaçant de tous les mots, si je ne retire pas le fait que j'ai dit que la chloroquine est efficace. Donc j'ai porté plainte, on va voir qui c'est. Ça ne m'aime pas tellement. Et puis, on a quand même, pour la première fois de ma vie, il y a eu sur Facebook, où ça avait été rapporté, il y a marqué fake news, c'était quelqu'un du monde qui avait décidé que ce que je disais en rapportant ce qu'avait publié les chinois n'était pas vrai. Et ça même, il y avait eu fake news pendant 36 heures sur le ministère de la Santé, sur ce que moi, je dis, tout à l'heure. Donc ce qui est assez... C'est l'enquête sur les frottis obtenus chez les malades directeurs. Donc ça avance aussi. Il y a la politique suivante. Et puis, bien entendu, ça permet à Bernard, d'une part, d'évaluer les stratégies pérapétiques, il retire l'enquête avant d'autres stratégies pérapétiques. Et là, je vous dis, il ne faut pas trop... Alors, j'espère... Je vais passer sans vidéo et j'espère qu'il y a encore quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui me menace tous les deux jours, la nuit, de tous les mots, parce qu'en me menaçant tous les mots, si je ne retire pas le fait que je dis que la chloroquine est efficace. C'est intéressant. Donc j'ai porté plainte, on va voir qui c'est... Ça m'est nommage à l'an. Et puis, on a quand même, pour la première fois de ma vie, il y a eu sur Facebook, où ça avait été rapporté, il y a marqué fake news, c'était quelqu'un du monde qui avait décidé que ce que je disais en rapportant ce qu'il avait publié chez nous, elle n'était pas vrai. et ça va, il y avait eu mes fake news pendant 36 heures sur le ministère de la Santé, sur ce que moi, je dis, voilà. Donc ce qui est assez... Vous êtes choqués ? Ben, moi aussi, je suis choquée, oui. Déjà qu'il s'est compliqué avec le confinement, et c'est compliqué avec tout ce qui se passe avec le monde. Et quand on dit « Waouh ! » « Olé ! » On a trouvé le médicament. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a du con qui dit « conne ». Il y a du con qui dit « conne ». Non, mais je vous jure. Il le menace. Il le menace tout simplement parce qu'il a trouvé un traitement. Je vais péter un câble ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !